Alors, il y a autre chose de très intéressant ce soir, c'est ce garçon. Alors, quand vous me disiez, Bernard Aurélie, que quand vous lui avez renversé au tas de café sur le pantalon, il n'a pas bougé, il était très cool, c'est parce qu'il sait ce que c'est que la télé, puisque Eric John Kaiser, il y a un an de ça à peu près, vous étiez assistant de cette émission. Tout à fait. Je faisais de l'antenne, en fait. Voilà. C'est une émission musicale qui s'appelait Melting Pop. Ah non, mais vous étiez aussi, vous avez travaillé pour nous. Ah oui, tout à fait. Vous étiez régulièrement des artistes, justement. C'est vous qui, normalement, auriez dû contacter les anglais. Et puis depuis, vous avez décidé d'abandonner direct lui, ce n'est pas très gentil, mais avec votre guitare, vous avez fait une partie du chemin déjà. Enfin, c'est encore long. Oui, c'est long. Premier album qui s'appelle l'Odyssée, et vous êtes un peu baladé, parce que je vois que vous êtes allé en Australie, à Hong Kong, dans les îles Vierges. J'étais en Irlande avant-hier, enfin hier, hier et à Dublin aussi. Pour transporter votre œuvrette. C'est-à-dire quoi, il y a déjà 11 titres, et sans doute plus. Oui, j'ai joué sur Paris pendant longtemps, et en fait, j'ai eu l'envie de voyager, surtout avec ce voyage en Australie qui m'a ouvert sur beaucoup de choses. J'ai rencontré des Irlandais là-bas qui adoraient mes chansons en français, et ça m'a donné l'envie de voyager. Et maintenant, j'habite aux États-Unis, sur la côte ouest des États-Unis, où je chante mes chansons en français, en plein cœur du nord-ouest américain. Donc c'est une belle expérience, et j'ai envie d'aller en Irlande, je suis revenu ici pour faire des concerts, et je retourne aux États-Unis ensuite, et j'ai plein d'autres projets de voyage également. Et vous avez travaillé, alors ce CD, vous l'avez fait, parce qu'ils auto-produisent maintenant leurs albums, vous savez ça, les jeunes chanteurs, on peut tout faire maintenant. Oui, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a prêté un studio aussi, pour faire un album avec une bonne production, donc ça c'est un monsieur qui s'appelle Philippe Baillat, que je remercie, parce que sans lui, j'aurais pas eu cette qualité de production. Mais le reste est financé par des concerts en fait, tout est financé par des concerts, et j'ai amassé de l'argent, et puis l'argent ça m'a permis de presser ce CD. Mais néanmoins, même si vous l'avez auto-produit, vous l'avez fabriqué, avec une aide quand même, parce qu'il n'y a pas de maison de distribution, c'est vous qui le proposez. aux distributeurs, enfin aux maisons, aux magasins ? J'utilise plutôt en fait Internet, j'utilise un développement Internet, ce qui me permet de trouver des concerts, ce qui me permet de me faire un public aussi, et ce qui permet de vendre ma musique. Donc le CD pour l'instant est disponible, je vais pas donner une marque, mais de façon digitale, ce qui me permet en plus d'avoir une distribution mondiale, c'est-à-dire que j'ai pas de contraintes de distribution d'être dans des magasins dans certains pays, donc il y a des gens qui achètent mon disque en Irlande, des gens qui achètent mon disque en Australie aussi. Mais il est dans les bacs, on peut aller... Non, il est pas dans les bacs, il va distribuer aussi sur Internet, les gens pourront l'acheter et le commander via Internet. Mais partout dans le monde également, par une boîte qui distribue, qui fait aussi des magasins, mais qui se concentre sur la distribution sur Internet, distribution physique ou digitale. Alors comme Kajaf savait qu'il y avait une soirée où on parlait beaucoup d'élections, il avait écrit une petite chanson sur la campagne électorale qui commençait « Adieu, trente aux glorieuses années, faire un nouveau-né en plein choc pétrolier, c'était une riche idée, je suis l'héritier de Woodstock à Wall Street, exit 68, mes rêves de liberté, tous consommer, etc. » J'ai une double culture en fait, je m'en trouve un peu, je devrais être au milieu de la table entre tous les deux, mais j'ai une mère américaine, un père français. Et il y a des choses que j'adore en France, il y a des choses que j'adore aux Etats-Unis. Et c'était un peu plus, cet album c'est le départ pour moi, et c'était aussi, je pense qu'il y a un gros changement en France sur beaucoup de choses. Et c'est la chose qui m'embête un peu, c'est un certain paternalisme que je trouve un peu ancien. C'est-à-dire ? Il y a une façon de penser que je trouve un peu paternaliste. Je trouve que ce que j'aime bien aux Etats-Unis, c'est qu'on donne beaucoup plus de sa chance aux jeunes que parfois en France. Ça ne t'intéresse pas aux Etats-Unis d'où vous venez, on veut savoir ce que vous pouvez faire, c'est tout. Et là où je trouve que Sarkozy a raison, c'est quand il parle de la cistana en France, les gens assistés. C'est cette culture d'être assisté. Les jeunes, c'est la fin ça ! Si on est jeune et dynamique, on ne peut pas faire des choses, et on reçoit 500 euros par mois, c'est la fin, c'est tragique, c'est terrible. D'accord, chaque semaine, autour de cette table, vous êtes plantés aux Etats-Unis, ça ne serait pas très de savoir. Mais je veux garder un pied en France, c'est très important, c'est ma racine aussi. Non, on veut tous les... Mais pardon de vous interrompre, jeunes gens, mais... Non, mais chaque semaine, autour de cette table, moi, je fais venir des chanteurs et des chanteuses qui, aussi, ont eu leur chance, et on la leur donne, on vous la donne ce soir, et qui se sont débrouillés, se sont démerdés, comme on dit vulgairement, à Paris, sans être assistés, pardon Roger, la France entière n'est pas assistée, je veux dire. Non, du tout, du tout, du tout, mais elle pourrait être moins. D'accord. Je vous remercie de m'avoir invité, vraiment. Non, mais non, sauf que vous allez payer votre dû, mon petit gars, parce qu'il faut l'attendre à la France en maintenant. Alors, dans vos titres, il y en a un qui s'appelle l'Odyssée, et l'Odyssée, au fond, c'est d'ailleurs le titre principal, c'est ça, de l'album ? Qui dit bien ce que vous êtes en train de vivre. Exactement. Alors, Eric John Keiser, vous faites le tour de la table, vous avez votre guitare qui vous attend. Là, vous n'êtes pas comme Guidoni, accompagné de trois artistes, tout seul, et c'est bien cette chanson que vous nous interprétez. Tout à fait. Ah non, vous n'êtes pas tout à fait tout seul, excusez-moi, vous êtes avec un garçon qui s'appelle Rio Taxi, c'est cela, qui est lui-même guitariste. Qui est sur le disque aussi. Et donc, c'est votre première, je pense, sur une télévision en France. Hein ? Kaiser, allez-y, on vous écoute. L'Odyssée. Les sirènes sont venues. Nous commençons notre Odyssée. Un monde à l'autre voyager. Adieu, ma doucité. Et les caresses de mon âme remplacent Les troubles d'entente Léger, léger, loin d'avant Les paysages défilent en cinémascope Dans mon automobile Avec les drogues, comme ça, car en durant Hey, hey, is it you? Hey, hey, is it you? Au gré des couleurs et des odeurs Dans ce sens que nous porte le vent Nous plantons des graines d'amitié Elles grandiront comme des fruits colorés De clochers en clochers Nous constituons notre arme Mais la messe est l'ipouf Nos filets montanés Il est temps de bouger Pas prêcher la bonne parole Dans le village voisin Hey, hey, is it you? Nous espérions une éternité Et qu'allez dans notre cocoon Nous, ça m'a la la tête Toute la France plane Parait si bête Et nous, qu'allez dans notre cocoon Nous, ça m'a la la tête Nous espérions une éternité Et qu'allez dans notre cocoon Nous, ça m'a la la tête Toute la France plane Parait si bête Et nous, qu'allez dans notre cocoon Ça m'a la la tête Hey, hey, is it you? Hey, hey, is it you? Hey, hey, is it you? Oh, yeah, hey, hey, is it you? Bravo, bravo Eric John Kaiser Pour son premier album Et alors on va vous entendre à Paris quand même Eric John Je crois que vous jouez sur je ne sais quel péniche À la guinguette pirate À la guinguette pirate Qui s'appelle le cabaret pirate maintenant Qui est juste en face de la grande bibliothèque La bibliothèque nationale de France Dans combien de jours? Mercredi prochain Et je joue à Marseille demain Ah, c'est bien À l'intermédiaire Très bien Dutonnings, vous avez pensé ce jeune débutant? C'est vrai, je crois que c'est vraiment bien C'est vrai, c'est vraiment bien Merci Merci beaucoup Alors, il nous reste quelques minutes Donc, on va reparler un peu Puisque je disais que c'était mercredi Entre aujourd'hui et mercredi Ce sera passé donc ce dimanche On revient à vous deux, messieurs Il est évident, on ne peut faire aucun pronostic Bien sûr, on avait dit Bernard et vous aussi Roger, que lundi matin C'est une autre campagne qui commence, non? Oui Comme toujours Plus que jamais, je crois C'est lundi